Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ICR Impôts, dont nous continuons toujours à enregistrer dans des conditions très restreintes, dont nous espérons une solution prochaine. Et bienvenue à tous. Plus de 650 retraités moulussonnés et résidents des maisons de retraite étaient conviés hier au repas de Nouvel An organisé par la municipalité à Atador. Il y a 650 personnes et il y a un seul repas, simplement parce que l'année dernière il y avait deux repas de 300 à 400 personnes et qu'en fait on peut arriver à rassembler jusqu'à 750 personnes. Donc il a été jugé plus utile et surtout plus provisial de faire un seul et unique repas à une date, aujourd'hui c'est ce jour, mais à une date unique. Enquestré par Chemel Traiteur, c'est une harmonie de savoir qui a été servie à tous les convivus. Et ça me permet de discuter avec eux, je vais de table en table, ils me parlent de leurs petites difficultés, leurs problèmes, leur joie, parce qu'ils en ont beaucoup aussi. Ils me parlent de mon luçon, des fois de mon luçon d'hier, et de ce qu'ils aimeraient pour demain. Et ça c'est très très enrichissant. Les élus doivent être sur le terrain et échanger pour véritablement appréhender toute la population et pas celle que de son quartier, de sa rue ou de sa profession. Une invitée de Marc-Augustine, la doyenne de mon luçon qui fêtera cette année ses 110 printemps. 12 ans le 15 février. 89, 10 et 109 et demi. C'est incroyable. Ah mais vrai. Elle a eu 8 enfants. T'as eu 8 enfants. Oui. Elle est mignonne en plus. T'adores les mamies moi. L'après-midi s'est poursuivi sur la piste de danse avec Didier Alves et son orchestre, dans une ambiance de grande convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Organisé conjointement par Atanor et les étudiants de la section technique de commercialisation de l'IUT de l'Allier, le salon du chocolat de retour cette année. Eh bien le 9 et 10 février, vous nous retrouverez tous au salon du chocolat, de la gourmandise et des spiritueux pour sa 16e édition. Il est organisé par les élèves de l'IUT, le service salon qui est ici présent et co-organisé avec le centre Atanor directement. Une façon de découvrir le chocolat de toutes ses formes est dans tous ses états présentés par de multiples exposants, artisans chocolatiers et pâtissiers. On va retrouver des artisans chocolatiers, des bonbons, du champagne, du vin, du nougat, toutes sortes de bonnes gourmandises et des spiritueux. Durant ce week-end de Savoir, des animations seront proposées. Le samedi à 17h, on va retrouver une onologue qui va nous faire une conférence sur les accords mévins. On aura aussi un espace chocolat qui sera entièrement dédié aux enfants avec un concours de dessin et deux places de concert à gagner. Et puis bien sûr, comme chaque année, à chaque fois que vous achetez sur le salon, vous obtenez des tickets d'or et on tire au sort à peu près toutes les deux heures un gagnant qui gagne un lot de 30 à 70 euros. Ce salon, c'est le rendez-vous des gourmands et des gourmets. Deux jours de plaisir et de goût. C'est aussi celui des pâtisseries, caramel, biscuits, macarons, pâtes de fruits et pâtes à tartiner, nougat et autres gourmandises. C'est un projet professionnel. Donc déjà, c'est beaucoup de satisfaction personnelle de voir le salon se réaliser. Ça nous apporte aussi une aisance quand même à l'oral puisqu'on contacte des vrais professionnels des métiers de la bouche. Et puis, c'est intéressant de voir un peu un aspect professionnel dans une formation qui allie justement le professionnel, qui est professionnalisante et théorique. Il y a toujours un peu de pression parce qu'on veut que les choses soient bien faites, mais après, on sait qu'on a fait le travail nécessaire pour que les choses se passent bien. Et comme on l'a fait l'année dernière, déjà, on sait quelles sont les choses anticipées et les faits à prévoir. Dans une ambiance festive et conviviale, venez vous émissier petits et grands au goût et au saveur du chocolat et des friandises. On y est depuis septembre à faire des appels, à contacter des écrousants. Après, comme c'est un salon qui existe depuis 16 ans, on a déjà du travail qui est un petit peu... D'antagorité, pas ? C'est ça. Le salon du chocolat vous accueillera dans son écrin dédié aux produits et métiers de chocolatier, pâtissier, compuiseur. Une coproduction à Tanor et la section technique de commercialisation de l'UIT de l'Allier. Venez le 9 et 10 février au centre à Tanor, aiguisez vos papys et découvrez un peu plus de gourmandise avec nos alliances spirituelles et chocolaties. Sous-titrage ST' 501 ... 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